Donc voilà, et on apprend, comment on peut, il faut décoder, voilà, il faut décoder, ça veut dire rire, voilà, rire le 1, c'est ça, vous n'avez pas de problème de vue, bonjour, bonjour, il y avait des réponses, c'est votre rayon d'action ici, je suis observateur, ça va très bien, voilà, en creux et en plan, exactement, en relief, très bien, original, bonjour, bonjour, voilà, après c'est le jeu, alors là, c'est pour, là, c'est pour les tout petits, voilà, ah oui, d'accord, ok, très bien, très bien, tu verras ça pour ton petit fils, ça ira vite, ça ira vite, ça ira très vite, bonjour, c'est qui là, bon là, c'est parce que la voiture, elle peut être écologique la voiture, mais elle fait toujours rêver, voilà, la voiture, donc on passe les vitesses, voilà, d'accord, ok, d'accord, super, ensuite, on va aller voir les, on n'entra pas dans le tournoi, non, je ne pense pas, là, en fait, c'est avec du sable, donc ils peuvent construire, voilà, on a essayé de trouver des jeux qui sont nouveaux, oui, ouais, ça change que du tourniquet ou, voilà, petite affaire, quelque chose un peu nouveau, là, ici, avant, c'était un tennis qui était en accès libre, ici, ouais, on a gardé les emplacements pour ne pas empiéter sur les espaces naturels et donc, on les a transformés, d'abord, les joueurs de tennis sont de moins en moins nombreux, l'accès libre, on a un club, nous, donc, en fait, il faut mettre les gens, par principe, jouent plutôt en club qu'individuellement, voilà, un bel espace, on fait toujours du sport, on fait toujours du sport, toujours, Monsieur le Prévis avait raison, le sport, c'est la santé, voilà, pour les printanières, mais sur la pluie, les gamins sont contents, ah oui, là, c'est génial, c'est bien pour eux, là, regardez, là, franchement, sympa, elle n'avait jamais fait de son nickel actif, comme ici, là, pas toute seule comme ça, avec sa maman, la poussée, là, il y a laissé sur le trampoline, ah oui, j'aimerais vous embêter pour un petit son, oui, ça va, Chloé ? ah oui, là-bas, avec son, oh, c'est génial, bah toi, je ne suis pas la maman, hein, la maman, voilà, tu n'as pas trop peur, Chloé ? bah non, elle a l'air contente, oui, s'il te plaît, en soit ? Oui ? ah bah oui, ça va, oui, elle a souri, ah bah oui, elle a souri ! ah, c'est génial ! bah c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. c'est toi, c'est toi, c'est toi ! ah oui, parce que l'avant, la maman, elle, elle, c'est moi de chier, elle, c'est moi de chier, elle fait ça, là. en fait, on attache vraiment des activités, voilà, exactement. c'est génial ! c'est très bien, hein. c'est génial ! Ah non, je ne veux pas abîmer le maire ! Bonjour tout le monde ! Ils sont venus nombreux, c'est sympa ! Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, je vous propose qu'on dévoile la plaque tout de suite et ensuite on prend un verre de l'amitié au chaud à la Saint-Michelais tout à l'heure. Donc on vous retrouve d'ici quelques minutes. Alors on va faire la photo. Ah non ! Je vais te mettre. Allez ! J'ai fait comme ça, regarde ! Tout le monde est sur place ? Oui ! Voilà ! Tout le monde est au sec ? Oui ! Non ! Non ! Même pas tout à fait ! Oui, 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 c'est comme ça ! Voilà ! on y va allez on y va et les voiles bien la plaque était prête la plaque était là j'avais c'est compliqué l'objectif c'est de montrer quand même cette aire de jeu un peu novatrice on en reparlera tout à l'heure c'est beaucoup d'honneur pour moi le but c'est que ce soit d'y multiplier partout vous allez oui ah bah oui mais je je vais en parler alors par des photos vous allez m'envoyer des photos ah oui oui on a tout ce qu'il faut le dérouler ah oui il ya vraiment un bon sujet donc ça ce sont les partenaires financiers oui la côte d'or je l'expliquerai tout à l'heure bien sûr la ville et puis voilà vraiment en tout cas c'est une belle réalisation vraiment bien j'étais heureuse d'être là eh ben je vous invite à la salle michelais madame la ministre chère fadilla cadavie monsieur le préfet de la région bourgogne franche comté du département de la côte d'or messieurs les parlementaires deux quand même mesdames et messieurs les conseillers régionaux et départementaux chers collègues maires et élus de la métropole dijonnès ou d'autres territoires chères autorités civiles et militaires en vos titres et grades respectifs mesdames et messieurs les élus de la ville de talent chère talentaise chère talentais et finalement pour faire simple mesdames et messieurs je suis très heureux de vous retrouver toutes et tous ce matin ici au chaud et au sec dans cette salle michelet afin de procéder ensemble à l'inauguration de l'ère de jeu inclusive et intergénérationnelle la cerise est d'essence qui vous le verrez est en réalité bien plus qu'une simple air de jeu avant de revenir sur ce beau projet permettez moi de saluer de remercier chaleureusement madame la ministre pour sa présence à nos côtés ce matin étant elle même côte dorienne je suis certain qu'elle nous pardonnera pour la météo particulièrement capricieuse de cette matinée à talent le micro climat visiblement c'était pas aujourd'hui je disais donc que je suis très heureux de vous recevoir dans notre commune et je veux vous dire que si certaines villes se plaignent du rythme de la cadence des visites ministérielles à talent c'est pas notre cas nous prenons beaucoup de plaisir à vous accueillir ce matin alors figurez vous que j'ai fait quelques recherches la dernière fois que notre ville a eu cet honneur c'était il y a 13 ans le 13 octobre 2011 où nous avions à l'époque accueilli jeanette bougrave alors secrétaire d'état à la jeunesse et à la vie associative dans le gouvernement de françois fillon et puis j'ai voulu pousser les recherches un peu plus loin encore et je suis tombé sur une visite officielle de michel rocard au milieu des années 80 il était venu pour inaugurer une fin de travaux dans le quartier du belvédère vous le voyez madame la ministre trois visites ministérielles en 40 ans je ne vous de pas mon plaisir et je vous le redis vous pouvez revenir quand vous le souhaitez alors mesdames et messieurs ce matin nous sommes réunis pour inaugurer officiellement la cerisée d'essence première ère de jeu inclusive et intergénérationnelle de bourgogne franche comté vous le savez depuis 2020 notre ville porte une véritable politique inclusive conduite sous mon autorité par un adjoint délégué ayant en charge les questions relatives à l'inclusion notamment des personnes en situation de handicap c'est une délégation que j'ai voulu qu'ensemble nous avons créé afin de répondre aux nombreux enjeux qui se présente à nous quotidiennement sur ces questions il faut à mon sens que les collectivités aux côtés de l'état et des acteurs associatifs d'ailleurs puissent faire davantage mieux identifier les problématiques et apporter de nouvelles solutions en ce qui concerne l'accessibilité au lieu public ou encore la manière de concevoir nos aménagements urbains nous parlons souvent des personnes en situation du handicap mais je n'oublie pas non plus les aménagements seniors qui se révèlent parfois nécessaires afin d'adapter nos villes à l'ensemble des publics je crois que c'est d'ailleurs en ce sens madame la ministre que votre périmètre de compétence a été élargi lors du dernier remaniement afin de porter véritablement cette vision beaucoup plus large de l'accessibilité alors au square des cerisiers vous vous en souvenez tous il y avait autrefois une autre ère de jeu beaucoup plus modeste un terrain de tennis c'est un panier de basket qui avait il faut le dire besoin d'un rafraîchissement certain et bien avec l'équipe municipale nous n'avons pas voulu d'un simple rafraîchissement en effet nous avons plutôt souhaité créer un espace repensé accessible à tous quelles que soient les situations nous avons fait le choix de développer des équipements publics de nouvelles générations permettant à chacun de profiter d'installations adaptées aussi bien aux jeunes aux personnes âgées ou encore aux personnes en situation de handicap cet air de jeu est donc un bel et bien exemple d'inclusivité et d'intergénérationnalité un lieu de rencontre et de partage quels que soient les parcours de vie lors des premiers échanges avec les services municipaux et les prestataires retenus nous avions identifié trois objectifs le premier et vous compris je viens d'en parler c'est bien sûr de rendre ce lieu accessible à tous répondre aux attentes de tous les publics à travers la réalisation d'un espace qui devait comporter à la fois des dispositifs de jeu pour les enfants et des agrès intergénérationnel invitant une pratique douce du sport santé le second objectif était de prendre en compte les enjeux de transition écologique et d'adaptation au changement climatique pour la création de cette aire il fallait impérativement travailler sur les matériaux utilisés valoriser le recyclable le réparable et le réutilisable il nous fallait également créer des espaces ombragés et de fraîcheur tout en intégrant au mieux cette aire dans le cadre de paysagers existants il y avait également des enjeux de sécurité de bruit avec la proximité des habitations les remarques constructives des riverains en la matière ont été entendus et cela nous a amené à sélectionner des revêtements de sol avec une attention toute particulière enfin le troisième objectif portait sur l'éveil et sur la stimulation des sens au delà des jeux nous avons voulu travailler sur des parcours et des espaces renvoyant chacun à l'un des sens je pense à lui avec la volonté de créer des sons des mélodies des sifflements afin de faire tendre l'oreille aux usagers je pense au goût et à l'odorat en créant des espaces valorisant les plantations parfumées éventuellement comestibles il y a également un espace pour les pique niques qui a été introduit le but étant comme je l'ai dit de favoriser les rencontres et les échanges entre les générations je n'oublie pas non plus la zone du toucher qui invite à la stimulation des mains des pieds et des jambes pour l'ensemble des publics et enfin celle de la vue qui a pour ambition de jouer sur les couleurs de créer des trompe l'oeil et des effets d'optique vous l'aurez compris au delà d'une simple air d'amusement et de jeu composé ici et là de toboggans de parcours et de sable la cerise et d'essence est un véritable espace de travail de stimulation de découverte et de rencontres pour l'ensemble des publics elle est également une zone d'apprentissage pour les plus jeunes de la langue des signes grâce à des panneaux installés sur l'ensemble du parc je ne serai pas long mais je veux partager avec vous une rencontre qui m'a beaucoup bouleversé il y a deux semaines il s'avère que le week-end je marche beaucoup dans talons et à défaut de courir et de faire du vélo d'ailleurs et un samedi après midi je passais volontairement par la cerise pour observer les retours des premiers usagers à mon arrivée sur le site au niveau du trampoline que nous avons vu ensemble accessible en pmr je suis tombé sur une maman qui était avec son fils handicapé âgé de 11 ans l'enfant était en fauteuil il avait un handicap moteur ne lui permettant pas de se déplacer en autonomie j'ai vu cette mère de famille probablement seul dans la vie une mère courage comme on les appelle installer le fauteuil de son fils sur le trampoline pmr et commencer à sauter avec lui les deux rombondissaient ensemble pour la première fois dans des éclats de rire et dans un bonheur intense que jamais je n'oubliais madame la ministre je peux vous dire que j'étais pris aux tripes et à la gorge en voyant cette jeune maman et son fils partagé à un moment de bonheur et de complicité si intense grâce à ce trampoline et ses agrès installés il y a quelques semaines ce jour là je n'ai pas beaucoup marché c'est vrai mais j'ai longuement discuté avec cette mère de famille et son fils et du plus profond de moi même j'ai mesuré les efforts qu'il nous reste à faire collectivement pour partout pour partout permettre aux personnes en situation de handicap à leurs proches et aux aidants de vivre des moments comme celui ci l'action publique est souvent dure parfois violente mais elle offre aussi des moments et des rencontres uniques qui assurément reste gravé dans un parcours d'élus celle ci en est assurément une voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin je veux aussi saluer les acteurs du projet qu'il faut le dire ont parfaitement respecté la commande de départ je pense aux paysagistes et concepteurs maillot et toussaint ici présent aux bâtisseurs de paysages du quai près neuf sans oublier à j3m créateur de jeux et d'équipements sportifs que vous connaissez madame la ministre nous voulions quelque chose qui n'existe pas ailleurs qui ne soit pas standard et ces professionnels ont mis tout leur savoir faire pour bâtir cet espace moderne agréable repensé et unique de notre région je me réjouis de voir que les éventuelles interrogations que pouvait avoir des riverains au départ se sont transformés en compliments unanimes c'est une bonne chose pour le quartier c'est une bonne chose pour talent et je sais que ce projet servira de référence pour d'autres à venir dans le cadre du projet cap ouest nous avons également la volonté de repenser le square salvador alende et assurément nous installerons un équipement similaire et que celui ci dans le quartier du belvédère avant de passer la parole à madame la ministre je vais céder le micro à sénégalais notre excellente conseillère départementale du canton de talent je vous expliquer pourquoi grâce à son intervention de son excellent conseiller départemental à la l'ami la ville de talent il faut le rappeler la ville de talent a obtenu une aide de 90 mille euros de la part du conseil départemental de la côte d'or soit près d'un quart de l'enveloppe totale c'est important de le rappeler à ce titre je tiens à saluer à remercier les services et les élus du département et plus particulièrement le président du département monsieur françois sauvadet le département soutient régulièrement les projets de notre territoire il faut le dire et il faut que cela se sache et ça continuera me dit on alors ça peut aller très bien voilà mesdames et messieurs le message que je voulais vous délivrer ce matin la route de l'inclusivité est encore longue c'est un combat du quotidien qu'il nous faut mener ensemble à talent ce constat ce que ce combat va se poursuivre il passera notamment d'ici 2026 par le projet pôle de l'enfance que nous allons installer à l'espace ménétrier freinet nous avons d'ailleurs la volonté d'implanter dans ces locaux madame la ministre d'un centre d'éducation conductive un cec en lien avec l'association un avenir pour chloé dont je remercie la présidente d'être parmi nous avec la croix rouge française le cec a pour ambition d'accueillir au quotidien des enfants polyhandicapés qui ne disposent pas d'autres solutions de garde ou de scolarisation c'est un projet qui me tient particulièrement à coeur et madame la ministre j'aurai d'ailleurs grand plaisir à vous le faire découvrir et à vous présenter aujourd'hui les acteurs qui sont présents parmi nous voilà mesdames et messieurs je vous remercie de votre attention de votre présence ce matin à nos côtés et permettez moi de conclure en souhaitant longue vie à la cerise et d'essence je vous remercie madame la ministre cher fadila monsieur le préfet de bourgogne franche comté de côte d'or monsieur le député mesdames et messieurs chacun en vos grades et qualités en vaut il gradé qualité mesdames et messieurs les élus mais dames et messieurs les élus du conseil régional mesdames et messieurs tout simplement je vous prie d'excuser président françois sauvadé qui est retenu par ailleurs mais qui nous a fait l'honneur à mon binôme mon cher binôme alain lani et moi même de le représenter c'est toujours un plaisir de participer aux événements et aux manifestations sur talent chef lieu de notre canton et une fois de plus je m'en réjouis et je t'en remercie cher fabien d'autant qu'aujourd'hui il s'agit d'une inauguration particulière ceux qui me connaissent bien savent à quel point les sujets sociaux et particulièrement liés aux personnes âgées aux personnes en situation de handicap me tiennent à coeur aujourd'hui nous inaugurons un espace que je qualifierais alors sur mon discours je l'avais qualifié en trois mots mais j'en ai un quatrième en tentant d'en parler et en découvrant sur tous les deux qui m'est venu qui m'est venu à l'esprit donc un premier mot qui est accessible une accessibilité pour tous un espace adapté qui permet d'en profiter qui permet d'y accepter y accéder quelles que soient ses capacités motrices un espace inclusif un espace pour tous un espace de partage et d'accueil qui prend en considération les spécificités de chacun et enfin un espace intergénérationnel une intergénération qui se traduit par des rencontres par des échanges entre petits et grands et donc source de nombreux sourires et en découvrant les lieux j'ai eu un quatrième mot qui m'est venu à l'esprit c'est l'espace c'est le mot novateur une fois de plus on voit talent qui fait modèle d'exemple je trouve un espace pareil je l'ai jamais vu j'ai jamais vu ailleurs j'ai jamais eu la chance d'y accompagner les enfants et j'ai trouvé ça formidable parce que c'est un espace vraiment de découverte et de découverte pour tout le monde donc voilà je voulais vous en féliciter c'est vraiment voilà c'est un exemple une fois de plus et puis il y a aussi cet espace de sous vidéo surveillance cet espace d'échange qui m'a vraiment interpellé où j'ai j'ai trouvé ça formidable je pense que c'est un des premiers en france c'est pas le premier en france qui se préoccupe on voit la préoccupation de la commune de talent pour la sécurité de ses habitants et pas que talent parce que je pense que ça va aller au delà oui j'en suis persuadée et je trouve ça formidable et vraiment je vous en félicite tous au sein du conseil enfin voilà tout cela tout cet espace dans un cadre naturel agréable ludique où nos cinq sens si j'ai bien compris seront mis en éveil nous célébrons un espace de vie pour jeunes et moins jeunes quelles que soient leurs spécificités et le département que nous représentons aujourd'hui se réjouit d'avoir participé à cette installation d'utilité publique mais aussi sociale nous sommes heureux d'avoir accompagné la commune de talent au titre d'un contrat grand projet côte d'or à hauteur de 90 mille euros soit comme tu l'as dit plus de 24% du montant des travaux au travers de ce soutien financier c'est surtout une volonté d'être aux côtés de toutes les communes de côtes d'or dans leur projet au service des côtes taurien pour 100% du territoire et 100% des habitants bon je suis malheureusement maintenant un peu grande pour essayer toboggan mur d'escalade sur tout le temps si c'est possible voilà bon peut-être un jour on verra mais je suis certaine que cet espace sera très vite investi de rire de jeu d'enfants sur le regard bienveillant de leurs aînés je vous remercie de votre attention alors je vais saluer déjà les personnalités elles sont nombreuses présentes monsieur le préfet les parlementaires cher didier cher philippe deux députés ici je salue bien sûr les conseils départementaux chère celine également on m'a dit qu'il ya de nombreux maires car j'en vois certains qui font partie de ma circonscription donc je salue tous les maires présent je salue bien sûr tous les habitants chers amis les forces de l'ordre également je n'oublie pas l'ensemble du conseil municipal qui a effectivement j'allais dire aussi contribué à l'élaboration de ce projet je suis très heureuse d'être ici si je comprends bien monsieur le maire cher fabien monsieur le maire déjà j'avais plutôt intérêt d'être présente ce matin j'ai à fois bousculé mon agenda mais je suis très heureuse d'être là et si je comprends bien c'est une terre d'innovation donc vraiment ravi d'être là ravi que vous ayez pu effectivement me présenter ses projets il ya l'air effectivement d'échanges et puis ce très bel espace et je confirme je suis ministre depuis le mois de juillet en charge des personnes en situation de handicap je suis quand même relativement sur le terrain mais c'est une première je n'ai pas vu encore d'air d'air de jeu à la fois à destination des personnes en situation de handicap et également c'est une aire j'allais dire intergénérationnelle pour nos aînés en fait vous représentez quelque part là à travers ces projets et le portefeuille que je porte c'est vrai il y a beaucoup à faire en matière d'inclusion et je dis que si on veut construire une société fraternelle solidaire où le vivre ensemble est une réalité on ne doit laisser personne sur le bord de la route et notamment notamment ne pas oublier nos aînés qui sont de plus en plus nombreux je rappelle ce chiffre d'ici 25 ans nous aurons en france 4 millions de personnes dépendantes sur le territoire dépendantes j'ai dit qu'il va falloir accompagner parce qu'il mérite effectivement toute notre attention concernant les personnes en situation de handicap la france depuis la loi de 2005 nous sommes en retard en retard aujourd'hui je suis je me réjouis d'être ici où effectivement monsieur le maire et son équipe ont pris à bras le corps cette question de l'accessibilité cette question de l'inclusion mais j'aime à dire que les personnes en situation de handicap mérite toute notre intention et bien sûr en premier lieu celui de la ministre que je suis mais il faut embarquer l'ensemble de la société l'inclusion concerne tous les acteurs en premier lieu j'ai pu échanger par exemple avec une maman qui dit j'ai un enfant c'est déjà un choc mais elle veut mettre son enfant dans une crèche et parfois elle se voit refuser effectivement une crèche ça commence et aussi par l'école par l'école accueillir les tout petits à l'école si on veut être à la hauteur l'école de la république ne peut pas refuser les enfants de la république je rappelle que la république elle est une et indivisible pareil à l'université aujourd'hui nous avons 55 mille en france enfants étudiants c'est des enfants mais étudiants qui sont qui ont accédé à l'université à la formation je pense aussi sur le plan professionnel on a encore beaucoup de discrimination en matière de handicap beaucoup beaucoup de personnes se voient refuser un emploi parce que elle déclare effectivement être en situation de handicap alors le taux effectivement c'est améliorer le taux de chômage il était il y a en 2019 de 19% il est aujourd'hui de 12% mais c'est encore plus que la moyenne nationale donc il y a un effort à faire il ya une prise de conscience collective que nous devons avoir donc ce que je dis c'est l'affaire de toutes et tous alors je me réjouis effectivement qu'à travers des projets comme ça innovant un espace à partager c'est vrai qu'il ya aussi un partage j'allais dire intergénérationnel on peut passer aussi des moments j'allais dire de convivialité d'échanges aussi d'activité le sport beaucoup de personnes en situation de handicap souhaitent faire du sport d'ailleurs je vous dis entre nous moi tout le monde devrait faire du sport c'est bon pour les personnes en situation de handicap mais c'est bon pour tout le monde malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps mais c'est vrai que c'est vraiment une question de santé publique mais beaucoup de personnes en situation de handicap me disent madame la ministre elle n'ose pas ça n'est pas normal qu'on puisse pas accueillir des personnes qui souhaitent faire du sport alors qu'elles sont en situation de handicap et nous allons bientôt recevoir les jeux olympiques et paralympiques parce que j'entends tout le temps les jeux olympiques les jeux olympiques et paralympiques je reprends et là j'espère que nous serons à la hauteur puisque la france elle va rayonner de mille feux paris va être la capitale du monde peut-être après talent voilà donc je compte sur vous il nous reste encore 2 millions 8 de billets 1 million 8 de billets à vendre on en avait 2 millions 8 pour les jeux paralympiques je m'exprime sur le paris parce que je pense que ces jeux là c'est la première fois que la france accueille des jeux paralympiques c'est une première et je pense que ces jeux vont permettre à toute la société que nous puissions changer le regard qu'on porte sur le handicap changer le regard c'est aussi d'une certaine façon un début pour changer la vie des personnes et donc je compte sur ces jeux paralympiques la france va accueillir 12 millions de touristes nous seront à la hauteur à la hauteur et sur le handicap justement je profite de dire que ce sont ces jeux qui vont permettre d'avancer sur les problématiques d'accessibilité alors le président de la république en avril dernier a mis sur la table la question de l'accessibilité on n'y est pas enfin je rentre de marseille je suis rentré hier de marseille hier soir enfin nous ça va on est accessible par rapport à marseille il n'y a pas de transport accessible les trottoirs sont pas accessibles etc mais il n'en demeure pas moins qu'on est loin du compte on a encore des difficultés en france pour se mouvoir ici y compris ici d'ailleurs même si quand je regarde marseille c'est une catastrophe barbe marseille je vous le dis franchement mais malgré tout on n'est pas la hauteur l'état met 1 milliard 5 1 milliard 5 sur plusieurs années alors j'en profite puisqu'il ya des élus et des maires qui sont présents pour faire la promotion du fonds territorial de l'accessibilité j'en parle souvent à monsieur le préfet l'état va vous accompagner de manière inédite inédite à hauteur de 50% avec un plafond de 20 mille euros faites la promotion auprès des commerçants alors ça va concerner les commerçants les restaurants les hôtels les cabinets médicaux s'il vous plaît chers élus arrêtez de faire des dérogations quand un médecin qui s'installe si un jeune médecin s'installe le cabinet n'est pas accessible il faut arrêter de déroger arrêté le cabinet doit être impérativement mis en accessibilité donc là aussi on va accompagner y compris pour la mise en accessibilité des cabinets médicaux si vous avez des petites associations qui sont dans des établissements qui ne sont pas accessibles l'état va vous accompagner donc c'est inédit donc je compte sur vous pour faire cette promotion il y aura aussi une enveloppe de 500 millions d'euros pour accompagner les collectivités territoriales sur la mise en accessibilité de leurs bâtiments bien sûr les écoles en premier lieu etc puisque ici voilà il faut qu'on fasse un pas de géant il y a autre chose on met 60 millions d'euros également pour les sites internet j'ai encore moi des personnes qui sont par exemple déficientes visuels sensoriels etc ils me disent madame je voudrais faire ma carte vitale sauf que le site internet il n'est pas accessible là aussi les pouvoirs publics on doit se mettre en conformité donc vous voyez il n'y a pas de géant il ya également bien sûr et là je vois un avenir pour chloé et j'ai pu voilà elle se promène voilà je l'ai vu elle a fait du trampoline extraordinaire voilà alors j'ai une montagne à gravir ni mais himalaya bien sûr il ya encore énormément en france deux familles de mamans excusez moi messieurs mais quand il ya un enfant qui arrive dans une famille généralement le couple éclate et la maman se retrouve seule parfois obligé d'arrêter son emploi et se retrouve en situation de précarité pour pouvoir justement accompagner son enfant en situation de handicap nous manquons de place nous manquons de solutions là aussi le président a lancé à 1,5 milliard sur la table pour accompagner effectivement la création de place alors j'ai vu monsieur le c'était pas subliminal votre message j'ai compris que voilà il fallait que je soutienne ce centre d'éducation conductive voilà donc j'ai bien noté je suis pas venu pour rien il m'a pas fait venir pour rien monsieur le maire vous avez compris donc je salue bien sûr l'association et tous les bénévoles qui travaillent pour faire à pour apporter une réponse donc monsieur le maire il va falloir vous mettre en contact avec eux l'agence régionale de santé dossier en cours mais c'est en cours et est lentement bon je donne un coup de tête je vais m'en occuper je suis là il faut s'en occuper je siège à l'ARS monsieur le député donc là vous avez quand même votre porte d'entrée alors sur le 1,5 milliard pour trouver des solutions quand je suis arrivé au mois de juillet le président m'a dit fadilla ta feuille de route c'est l'inclusion c'est la feuille de route de avril 2023 sur le 1,5 milliard je l'ai déjà dispatché entre les entre toutes les régions mais j'ai regardé j'ai été juste j'ai regardé où sont les besoins les plus criants je peux vous dire qu'en île de france c'est catastrophique dans le nord dans les hautes france les enfants partent en belgique pour arrêter avec ça aussi et puis le sud de la france alors nous avons pour la bourgogne franche comté monsieur le maire cher fabien nous avons 46 millions d'euros donc monsieur le député puisque vous siégez je vous confie ce dossier et vous m'appelez en cas de difficulté donc voilà donc vous savez vous avez compris que le handicap c'est l'affaire de tous l'inclusion elle commence dès la crèche l'école l'emploi l'université partout alors vous pouvez compter sur moi évidemment pour j'allais dire redresser la barre mettre en oeuvre effectivement la feuille de route et faire en sorte que nous puissions construire une société bien sûr solidaire fraternelle où il ya de la place pour tout le monde et qu'on laisse personne sur les bancs effectivement ça ça n'est pas acceptable voilà merci pour votre attention j'espère que j'ai pas été trop longue et en tout cas je tiens à remercier bien sûr monsieur le maire et toute son équipe mais également bien sûr l'architecte et les entreprises qui ont contribué à ce cette très belle réalisation à ce très beau projet vous pouvez être fiers effectivement de cette belle réalisation donc je vais demander quelques photos pour que je puisse en faire la promotion c'est aussi très important un message était à marseille alors évidemment marseille mais on sait faire preuve d'innovation ici parce qu'à marseille ya beaucoup de choses à s'il y avait une chose c'est le musée l'accès à la culture aussi pour les personnes en situation de handicap et là on n'est pas non plus au rendez vous pas uniquement au niveau du bâtiment mais faire en sorte par exemple qu'il y ait du braille pour expliquer les oeuvres d'art qu'on puisse avoir des oeuvres d'art qu'on puisse toucher mais ça peut être que des répliques des copies mais au moins par exemple quand c'est de la sculpture etc etc donc là aussi il ya des projets qui sont innovants qui émergent et j'ai pu aller voir si vous allez à marseille le musée qui s'appelle le musem qui est tout à fait inédit en matière d'accessibilité j'ai passé je dois dire un agréable moment à ce niveau là voilà merci et bravo à toutes et tous bravo monsieur le maire nous vous invitons pour le verre de l'amitié et bien voilà cette matinée se termine cher madame la ministre chère padilla je vais te passer le micro pour que tu nous dis un petit mot et puis fabien à tes côtés ben clôturera cette petite matinée merci je suis très heureuse d'être aux côtés du maire de talent cher fabien qui m'a gentiment invité pour me présenter un très bel équipement inclusif une aire de jeu où pourront se retrouver à la fois les enfants en situation de handicap où les enfants qui ne sont pas en situation de handicap d'ailleurs et également nos aînés donc un vrai projet innovant et puis de mixité intergénérationnelle donc moi je suis très heureuse d'être là et de partager un moment de convivialité avec les talentaises et les talentais merci beaucoup fadilla alors on a eu grand plaisir à accueillir fadilla chez nous d'abord parce que effectivement c'est un projet qui rentre parfaitement dans les compétences et attributions de fadilla au gouvernement et c'est simplement parce qu'ensuite il ya tout un message qui pourra être véhiculé dans d'autres communes de faire comme nous c'est à dire en fait le handicap c'est d'abord le changement de notre perception de la différence ça doit se faire très tôt y compris avec des enfants je dirais même surtout avec des enfants et permettre à des enfants handicapés d'avoir des évolutions simplement d'être incité et donc c'est de cette façon là qu'on pourra intégrer mieux ce public là et donc j'incite énormément les communes à avoir cette démarche là aux côtés bien entendu de l'état et merci fadilla kadhabi de votre présence à nos côtés parce que ça donne forcément une autre vision des choses et puis on va essayer de continuer dans ce sens là prochaine étape école inclusive dans notre école classique très important effectivement à côté de la crèche dite classique voilà et comme je dis toujours il se passe toujours quelque chose à talent comme d'habitude merci bien bonjour nous sommes toujours ici à talent nous venons d'inaugurer dont ce superbe endroit et en face de moi bien l'association dont a parlé fabien le maire de talent je vais lui passer le micro qu'elle nous explique parce que c'est vraiment important et je suis certaine qu'elle a besoin de vous tous je lui passe le micro bonjour à tous alors je suis en effet la présidente de l'association un avenir pour chloé chloé est une petite fille qui aura bientôt dix ans et qui est atteinte d'une maladie génétique rare qui lui confère un polyhandicap c'est à dire qu'elle a un retard moteur et cognitif qui est important et très vite j'ai constaté qu'en france il existait très peu de solutions adaptées pour elle ou alors très peu de place je me suis très vite tourné vers l'étranger pour essayer de comprendre comment les autres pays aborder la question du handicap de leur enfant et j'ai découvert une méthode qui s'appelle la pédagogie conductive alors la pédagogie conductive c'est une méthode qui est reconnue et employée utilisée dans le monde entier mais qui malheureusement est très peu connu dans notre pays il existe cependant quelques centres mais tous créés par des parents alors je me suis lancé dans cette aventure en 2020 avec chloé aussi pour beaucoup d'autres enfants puisqu'aujourd'hui nous accueillons 35 enfants le but de la pédagogie conductive est une prise en charge globale de l'enfant handicapé c'est à dire que l'enfant handicapé passe sa journée au sein de notre centre et toutes les spécialités paramédicales y sont travaillées donc l'enfant travaille sur un même lieu avec une même personne tout au long de la journée ce qui donne vraiment un sens à ses apprentissages et le but de cette méthode c'est l'apprentissage de l'autonomie dans les tâches simples de la vie quotidienne tout simplement habillage déshabillage savoir s'alimenter seul la toilette donc nous avons besoin de vous de votre soutien aujourd'hui nous ne fonctionnons que sur financement privé que grâce à la générosité des particuliers et des entreprises nous ne pouvons donc pour l'instant proposer que des stages nous organisons des stages de deux semaines tous les deux mois environ mais nous aimerions évidemment pouvoir fonctionner sur une année une année scolaire classique puisque quand nous constatons à quel point les enfants progressent nous n'osons même pas imaginer ce que les enfants pourraient être capables de faire si nous fonctionnions sur une année scolaire classique voilà quel est notre but alors vous pouvez nous retrouver nous avons une page facebook un avenir pour chloé sur laquelle nous publie nous publions régulièrement les photos de stages ainsi qu'une page instagram un avenir pour chloé également et vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site internet www un avenir pour chloé point fr merci je remercie beaucoup pour votre gentillesse et bien on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures au revoir merci et bien voilà on continue toujours ici à talent alors là j'aurais pu dire un trio mais non j'ai carrément un quatuor et ce sont les personnes dont on a parlé tout à l'heure pour l'inauguration ainsi que margot qui s'en occupe qui va vous tout vous expliquer parce que j'ai appris qu'il y avait des petits arbres qui étaient plantés et tout ça allez je leur laisse le micro et ils vont me vous parler et se présenter nous dire ce qu'ils font dans cette superbe action on va faire honneur aux femmes et notamment donc voilà donc margot morin donc moi je suis responsable espace vert en fait à la mairie de talent donc je vais être en charge vraiment du suivi du chantier à proprement parler maintenant que le travail par les entreprises a été réalisé on va s'assurer que l'entretien est bien réalisé et que on conserve les choses en état le plus longtemps possible voilà je prends la parole donc vincent maillot paysagiste concepteur de l'agence maillot et toussaint à dijon donc nous sommes installés à dijon depuis vingt ans et nous réalisons des espaces publics des parcs des aires de jeu et pour ce projet c'est un projet un peu particulier parce qu'on a fait un peu la conception départ et ensuite il y a eu une conception réalisation et donc il y a eu un partenariat très fort avec les entreprises qui vont expliquer leur rôle Sébastien Gossot gérant de la société AJ3M nous sommes spécialisés dans l'aménagement d'aires de jeux mobilier urbain depuis quasiment 30 ans et pour nous c'est une réelle enthousiaste d'avoir travaillé sur cette aire de jeu on va dire vraiment inclusif ou en partenariat avec l'entreprise du quai près neuf et vincent maillot donc sylvain royé conducteur travaux de la société du quai près neuf entreprise du paysage général plantation clôture est également donc dans l'esprit des jeux sur le projet nous sommes basés sur de long vie donc l'agglomération du jeunesse et nous travaillons et en collaboration avec AJ3M sur ce style de projet et donc vincent maillot qui a aidé à monter le projet notamment donc on va dire que c'était une conception tripartie ville concepteur et entreprise notamment AJ3M était mandataire du groupement et bien écoutez je vous remercie beaucoup je sais que c'est un exercice de style parce qu'ils étaient pas prévenus qu'il allait y avoir une vidéo donc voilà en tous les cas merci de vous être présenté parce que on a entendu vos noms tout à l'heure mais moi je tiens à tous vous féliciter tous les quatre parce que c'est même c'est vraiment magnifique c'est une grande première et je suis certaine que d'ici peu on pourra aller voir quand il fera beau tous ces enfants et tous ces gens intergénérationnels qui pourront aller jouer qui pourront profiter de ce très beau parc merci à vous quatre et puis à très vite pour de nouvelles aventures au revoir